Encore beaucoup d'autres questions, je vous ai traité de questions d'intimité, je vous ai traité de questions de procréation assistée parce qu'on a la corrélation de la contraception, parfois c'est dramatique, on est assis en train de recevoir des couples, le premier couple vient nous pleurer pour qu'on lui permette un contraceptif pour des raisons qui ne sont pas vraiment valables, et le couple qui suit après il vient nous pleurer qu'ils n'ont pas d'enfant. Donc c'est à dire que la procréation aussi existe la consultation d'un Rav, d'un grand Rav et d'un Rav qui connaissent les problèmes médicaux parce qu'il y a des choses terribles au lieu de la procréation assistée, des averotes qui sont dramatiques et qui sont des choses qui peuvent ravoser, c'est une des choses qui le font frémir avec les limites que la médecine a, les limites de la morale que la médecine est en train de bafouer. Pour avoir des enfants on est prêt à faire tout et c'est faux. Là aussi comme je l'ai dit au niveau des préservatifs, il y a des limites que la Torah ne peut pas permettre. Donc au lieu de la procréation il faut savoir qu'on a des limites, avoir un enfant oui, mais pas à tout prix. Il y a des parents, ils voulaient un enfant à tout prix, je peux vous dire une chose, après que l'enfant soit né, lorsqu'un enfant a commencé à grandir, ils auraient pris à Kadesh Baruch Hu de ne pas avoir cet enfant. Un enfant n'est pas toujours une source de résistance, parfois c'est une source de tzarrot. Pas un enfant à tout prix, un enfant tant que la Lacha le permet, avec les règles que la Lacha permet. Et là aussi la Lacha est large, elle essaie de comprendre et d'aider le coup, mais avec certaines limites, c'est limite à ne pas franchir. Et là aussi on n'a pas le droit de se fier au seul médecin. Je vous dis chaque fois que je parle en France de ça, il y a un des plus grands ponts de la procréation assistée en Israël qui a fait trois ans de prison ferme. Ce n'est pas parce qu'il a, pour le nom d'éclaration de ses revenus au fisc, c'est parce qu'au niveau de la procréation, il a fait des choses qui sont du domaine du hors-la-loi. Et donc, il faut savoir que c'est un domaine où il y a des gros problèmes. Donc là aussi, lorsqu'on a un problème de stérilité, il faut consulter un rave. J'aimerais dire un mot aux dames, aux belles-mères, aux futures belles-mères, je sais que vous avez une part de responsabilité dans beaucoup de cas de stérilité. Je dis avec mon vécu de rave, c'est que l'ennemi numéro un de la fécondité, c'est le stress. Les belles-mères ou les mères qui, au bout de quelques mois de vie du jeune couple, sont en train de mesurer du coup d'œil le tour de taille de la jeune mariée, savoir si elle est enceinte ou pas. Ce simple coup d'œil est une source de stress, sans arriver aux questions. Laissez-les vivre, ne posez pas de questions. De manière générale, en France, une des écrans tombent du schlombaït, c'est les parents et les parents qui se mêlent de la vie du jeune couple. Une belle-mère doit savoir qu'on ne voit... Il y a trois préceptes. On ne voit pas, on ne voit rien, même des choses qui vous font frémir. Vous n'avez rien vu, vous ne parlez pas et vous ne faites que donner. Donnez sans recevoir. C'est-à-dire, ce n'est pas recevoir. Si vous donnez sans recevoir, un jour vous recevrez. Vous attendez une contrepartie. Mais j'ai tellement aidé, le minimum à mon fils ! Mesdames, vous aimez votre fils ? Prenez du recul, prenez du retrait. C'est vrai au niveau du stress que ça engendre au niveau des couples, qu'ils aient des enfants. Et c'est vrai, d'une manière générale, au niveau du schlombaït. Et la sagesse, vos enfants, votre cher fils, il est adulte et il est maître de sa vie. De toute manière, ce que vous allez lui dire n'aura aucun effet. Maintenant, messieurs, un mot pour vous. Vous savez que la vie du jeune marié ou pas du jeune marié, lorsqu'il y a la dialectique, l'épouse et la maman, ce n'est pas facile. Messieurs, vous devez avoir le rôle de l'éponge. C'est quoi l'éponge ? L'éponge en caisse. Vous encaissez les compliments de votre maman par rapport à votre épouse sans les transmettre. Donc, les critiques plus ou moins servent, que vous entendez, de votre maman, il n'y a aucune mythique à les transmettre, même avec des allusions légères. Votre maman vous dit, ah, mais ta femme, elle ne te fait pas assez à manger. Tu as mauvaise vie, chérie. Vous faites oui-oui avec la tête. Vous revenez à la maison, tu sais, chérie, maman elle dit que tu cuis tellement bien. Même chose lorsque votre épouse vous dit des compliments du genre, du même genre de votre maman, mais ta mère, elle ne savait pas cuire. Vous ne prenez pas la défense de votre mère. C'est mettre, c'est jeter de l'huile sur le feu. Donc, et, avec le, bon, donc, il faut savoir, le jeune marié ou le fils est néanmoins marié, et Marie n'est moins fils. Vous allez savoir absorber sans transmettre. C'est un problème pour le standby. C'est marqué le général de Marra que la belle-mère et la belle-fille, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc, votre maman n'est pas une exception, votre femme non plus. C'est marqué le général de Marra que ça ne peut pas marcher ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Je fais la vocation du diable parce qu'on a souvent la question. Si les enfants demandent aux mères un conseil, elles peuvent ou pas ? Les enfants... Alors, je vous dis, ne vous m'aidez pas. D'accord, mais des fois, les enfants, ils demandent conseils à leur mère. Les filles, par exemple, vont demander conseil à leur mère. Bon, j'ai parlé de la relation de vos parents. Non, mais même vos parents, on va dire. Bon, si... Dans un moment, on ne peut pas dire qu'il y a plein de monde dans la question de ça. Pardon ? Plein de monde dans cette question, en tous les cas. Il y a plein d'eux ? Les gens disent qu'on ne veut pas s'ingérer, mais si eux... Bon, alors, il y a deux cas. Il y a le cas où la maman s'imagine... Combien ils demandent des conseils ? Bon, dans les circonstances exceptionnelles où les enfants viennent me déconseils, bon, il faut donner un conseil consultatif. Dire, tu peux faire ce que tu veux. C'est mon avis, mais tu es dit de faire ce que tu veux. Et pas vérifier ce qu'on a appliqué à la maman et qu'on s'aime. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Voilà. Alors, je vous remercie d'être venu ce soir. Je souhaite... Je souhaite d'avoir beaucoup d'enfants en bonne santé, en respectant la Lachai, d'avoir un vrai chanbaït. Et qu'on s'en fait. Je souhaite d'avoir un vrai chanbaït. Je souhaite d'avoir un vrai chanbaït. Je souhaite d'avoir un unterstüté.